La Ligue nationale de hockey avise à jour plusieurs détails concernant les protocoles des commotions cérébrales le 11 octobre dernier à New York. Ces modifications sont survenues sur plusieurs plaintes subies par la Ligue d'anciens joueurs et il y a subi des commotions cérébrales. À ce sujet, j'ai rencontré Sébastien Bordeleau, ancien joueur de la Ligue nationale et assistant directeur général chez le Phoenix Collège de Saint-Blondin, pour faire le point. Je pense que la Ligue nationale et même toutes les ligues que j'ai eu la chance de travailler font le nécessaire. C'est sûr que c'est souvent des gros paquebots à tourner, donc il y a beaucoup de choses à modifier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais de ce que j'ai vu, les gens concernés font les bonnes choses pour l'amélioration et éviter le plus possible les commotions cérébrales. La responsabilité du joueur, c'est de prendre connaissance, est-ce que je vais bien, est-ce que j'ai de la difficulté à me concentrer, est-ce que j'ai de la douleur, est-ce que des fois, en tant que joueur, on a un peu une tête de cochon. On essaie de se convaincre qu'on va bien, mais c'est d'être honnête avec nous-mêmes en tant que joueur, puis reconnaître que, oups, ça ne va pas tellement bien, je devrais peut-être prendre une petite pause. Écouter son corps, c'est de voir comment il va. Moi, je crois beaucoup aux réhabilitations actives, donc essayer d'avoir une journée normale au quotidien, et s'il y a des douleurs à la tête ou s'il y a des choses qui persistent, de ralentir un petit peu et puis prendre des pauses. Après ça, c'est d'écouter son corps, d'être attentif à ce qui se passe et puis de ne pas vouloir trop pousser les choses et essayer de se convaincre que tout va bien. Parce que des fois, on devient émotif et puis on pense qu'on est guéri, mais des fois, on se trompe. Sensiblement la même, je pense que le hockey européen suit un peu ce qui se passe en Amérique du Nord pour certaines choses. Ils ont des fois leurs propres ressources au niveau de certaines technologies ou de certains tests, mais ça se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de séances d'informations qui sont données. Il y a des protocoles que lorsqu'un joueur a une commotion, il doit suivre, que ce soit avec les entraîneurs, que ce soit avant son retour au jeu, avec les physiothérapeutes. La plupart des équipes, ils ont des physiothérapeutes qui sont capables de reconnaître les situations. Donc, je pense que Hockey Québec encadre bien le hockey de ce côté-là. Est-ce qu'il y a toujours place à l'amélioration? Oui, toujours, mais ils font le nécessaire pour avancer, ça c'est certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !